En réalité, j'étais en dehors de Sogaz, mais ils m'ont vraiment accompagné. Je vais remercier toute l'équipe commerciale de Sogaz. Je les connais énormément parce que j'ai eu du temps à parler avec tout le monde, à discuter avec tout le monde pour que l'étape partout où cela était disponible. Et je ne peux pas m'arrêter là-bas, je vais encore faire plus cette année. Je ne vais pas être un gras pour laisser en abandon toute l'équipe de Baïf Service. Baïf Service, c'est une autre croix. Je suis éligé par Mme Président Marrita. Donc je remercie toute l'équipe et je remercie M. Franck Calopossa. C'est la première fois que je vous rencontre. M. le Président, aussi l'homme des normes, les directeurs techniques, qui nous remettaient toujours en normes quand il fallait faire des choses selon les normes. Et maintenant, on est en normes et tout va bien. Merci beaucoup. Ce n'est pas la magie, hein. C'est ça ? Ce n'est pas la magie. Non, c'est le travail. C'est le travail. Tout le monde peut le faire. Baïf n'est pas un magicien. La porte est grandement ouverte. La porte de l'Ila est grandement ouverte. La porte de notre DG est grandement ouverte. Et nous, on va partager, on va faire croître notre business. L'Ila est tellement vaste. On n'a encore rien fourni jusqu'à présent. Nous avons un challenge 2021. C'est à nous. Aujourd'hui, on a le droit et 2021, on compte avoir 50 gagnants. On est d'accord. On est d'accord. Merci, Guy. Donc, le deuxième distributeur qui s'est démarqué cette année est Aérab Service. Il a envoyé une représentante, Aérab. Aérab, c'est un destin pour s'approcher. C'est l'instruction Aérab Kinshasa. Aérab est en moi de la main. Il est avec nous aussi à Kinshasa. Et Aérab va recevoir 1000 dollars de recharge en gaz. Mme du Président. Ils ont toujours attendu Président. Président m'a blâmer. C'est lui-même. Et le troisième distributeur, c'est M.G.Oil. Super. Super. Je suis vraiment content. Il va recevoir 500 dollars de recharge. Parmi les stations, j'ai gagné. Ça, c'est super. Merci. 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 Je pense qu'on va passer rapidement aux questions réponses. Si parmi vous, il y a une ou deux personnes qui aimeraient poser une question, l'équipe Sogas est là justement pour répondre très rapidement. parce que dans le temps court, le micro baladeur va circuler. Est-ce que vous avez une question à laquelle on pourrait répondre rapidement ? Il suffit de lever la main et on va vous apporter le micro. Voilà. Une question ici. Bonjour. Bonjour. C'est-à-dire que quand nous rapprochons de plus en plus, les clients et les clients avec des bouteilles légales, qui ne sont pas rentrées, qui n'ont pas de besoin, c'est qu'est-ce qui justifie cela et comment compter y remédier ? Il y a une deuxième question. C'est ce que nous avons remarqué, qu'il y a des distributeurs qui vendent des produits, des matériels à d'autres prix qui ne sont pas des prix communiqués par Sogas. Je donne un exemple. Quelqu'un va chercher un détender quelque part. Moi, je connais les prix. C'est 2,5 dollars quelque chose. Mais les distributeurs privés, ils les vendent à 5 dollars. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème ? Est-ce que les prix vont démérer ? Les mêmes partout, ou bien chaque distributeur aura l'attitude d'ajouter quelque chose qui est le plus communiqué par Sogas. Merci. Merci pour votre question. Pour la première partie, je vais donner une fois à M. Philippe pour la technique. Et pour la deuxième, on peut répondre. Merci pour les deux questions. Et je vais intervenir pour la deuxième question. Et je vais aussi donner un avis. Pour la première question, j'ai déjà entendu ce problème en disant qu'il y a des bouteilles en moitié range, exclusivement les bouteilles d'ici. Si vous avez un problème pareil au niveau de la station, rendez-nous la bouteille. On ne rentre pas la bouteille vide. Il y a moitié range, puis c'est moitié range. Et il y a vraiment un petit souci. Nous sommes à Kitja, c'est-à-dire qu'il y a une sable. Donc quand vous voyez, au niveau de la valve, donc du bouchon dessus, il y a une bouteille. C'est fait qu'il y a un grain de sable qui rentre, ça permet qu'il y ait une bouteille. C'est pour ça qu'on parle de la sécurité. On ne peut pas mettre la bouteille n'importe où. Il y a une consulme de sécurité de distance. Là, par exemple, s'il y a une fuite, vous avez trois bouteilles, ça peut aussi amener un problème. Et si vous avez un problème pareil, ramenez la bouteille, on va changer. On va changer le client. Et nous, au niveau des yeux, on va récharger la bouteille. Par contre, monsieur ne s'est pas présenté, on ne sait pas quel distributeur il s'est. Je suis monsieur Cayenne Bézac, le responsable de la station Indienne Mutino. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Là, dans le fond, jusqu'à l'avant. On va se limiter, je pense, à trois questions. Mais de toute façon, juste après, pendant le cocktail, on pourra discuter, échanger. Bonjour. Je suis Julien Mouzi, sommitaire de l'Universaire. Moi, c'est juste une petite préoccupation. Ici, quand on a exposé tout à l'heure les slides, là où on parlait des perdus de billes, du taux de billes, la première ligne, ça a parlé de négociation d'une parcelle. Évidemment, pour négocier une parcelle, soit... Nous avons commencé en 2019 au mois de juillet, similement, le temps de mettre la création en place, c'est-à-dire qu'on est en croissance. On continue notre croissance. Il n'y a pas de grosse différence. Mais c'est déjà le combustion du gaz peut être toxique. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à une capote de sensibilisation à la population congolaise à la place d'aller un peu trop vite comme ça à la région ? Non, la combustion du gaz n'est pas toxique. C'est pour ça qu'on dit que c'est une énergie propre. Quand il y a une combustion du gaz, c'est presque 100%. Avoir un gaz chez toi, est-ce que tu as l'âge permanent ? Quand vous avez une lampe à pétrole chez vous, ce n'est pas un danger. C'est la même chose. Il faut les consignes de sécu de la bougie. La bougie, on doit souffrir avant de dormir. Le gaz, on doit fermer le robinet après avoir préparé. Ce n'est pas plus dangereux que la lampe à pétrole, etc. Je vous en prie, merci. Parce que c'était à 30 dollars. Aujourd'hui, c'est à 87.5. Vous voyez la marche ? Ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Je m'appelle M. Simora Emazota, responsable des établissements by service. Voilà. Alors, vous avez réussi un prix. Pouvez-vous nous dire, qu'est-ce qui se traduit en vous ? C'est un truc qui traduit la joie quand vous recevez un prix. C'est le couronnement des défauts que vous avez déployé pendant un certain temps. Et maintenant, on donne un prix, c'est une forme de reconnaissance. J'en suis content. Et puis, je remercie tout le monde, l'équipe de Showgaz. Et puis, voilà. C'est un sentiment déjà qui m'anime. Voilà. Alors, quelles sont les différentes stratégies que vous avez mis en place pour être parmi les meilleurs pour distribuer bien le Showgaz dans votre secteur ? J'étais allé voir un féticheur au niveau de ClickBit. Celui-ci m'a dit qu'il fallait seulement travailler. Et j'ai beaucoup travaillé. J'ai déployé beaucoup d'efforts à tel point que j'ai retourné le gaz. Ce qui a fait que je voudrais que nous puissions en arriver là. On ne s'est pas arrêté là avant de continuer. Voilà. Donc, c'est le cas de travail qui est en secret. Et vous êtes arrivé avant de combien de kits ? Je ne connais pas le nombre, mais certes, je sais que je suis déjà aux environs de les mille, 800 ou bien mille bouteilles par semaine. Ça fait sept mois depuis que je suis dans Showgaz. Sept mois, exactement. Et j'entends d'être avec Showgaz. Quelles sont vos constructifs d'arrivés ? Aller plus loin avec Showgaz. Ensemble, on ouvre d'autres points de 20 années, un peu plus loin que possible. Et puis, revenir l'année prochaine pour voir quoi on apporte les premiers points. Je suis en chef. J'ai trouvé qu'il y a, là-dessus, « Showgaz, vous avez pas aidé les distributors. » Donc, ces conditions sont tellement élevées. Nous c'est une opportunité de lancer un appel, parce que la question du gaz domestique concerne l'humanité toute entière. On pourrait dire que j'exagère, mais grâce à notre action, il faut sauver des forêts. Et aujourd'hui, la question de la conservation de la nature, du réchauffement climatique, reste encore un problème très important. Et je pense que grâce à ce gaz, en tout cas grâce à la pierre que nous apportons, il faut limiter les dégâts et maintenir notre couvercle domestique au mieux que l'on puisse. Donc voilà, je dis merci en tout cas à toute notre partie, à tous nos distributeurs. Et nous pensons que cette année sera une année merveilleuse, pleine de rentements.